Cette année au championnat du monde, la grande nouveauté, le nouvel inconnu, ce sont ces appendices noirs sous le bateau des foils qui permettent au voilier de voler. Une nouveauté que les équipages de chaque pays cherchent à apprivoiser. Conséquence, la hiérarchie mondiale en est légèrement modifiée. Alors pour l'instant je pense que personne n'est réellement bien préparé, c'est pour ça qu'on a beaucoup de leaders différents chaque soir et que ça redistribue beaucoup sur les manches. On a encore pas mal de brassages sur cette manche. Mais il n'y a pas de leader. Le bateau est tellement jeune que pour l'instant on n'a pas réussi à mettre les stratégies en place. Un bateau jeune car ces athlètes ne s'entraînent dessus que depuis deux mois environ. Comme ici avec le maire équipage français Moana Vero et Manon au dîner. Un apprentissage complexe mais une véritable source de plaisir de glisse aussi. C'est un bateau du coup qui vole au dessus de l'eau donc il y a beaucoup moins d'impact. Les trajectoires sont beaucoup plus tendues et les sensations de glisse sont vraiment exacerbées parce qu'on est tout le temps un peu sur des oeufs et vraiment comme un peu un aéroglisseur où on n'a plus d'impact. Tout est transmis en vitesse. Ces foils permettent au bateau de voler avec le même principe qu'un avion. Les ailes sont les foils et le safran à l'arrière est l'empennage. Dans l'eau, le foil il est comme ça, un peu impot orienté de la sorte. L'eau prend pression dessus avec l'appui et la vitesse et le bateau se sustente légèrement en montant comme ça. Il y a un point de contrôle qu'il ne faut pas dépasser. C'est cette courbure où le bateau retombe. Le safran et ce petit aileron empêchent le bateau de s'envoler et lui permettent d'avancer droit. Mais l'équilibre est un jeu de funambule pour ces marins. C'est ce qui donne la performance ou pas de l'équipage. Le risque avec ces types de foils c'est que le bateau enfourne ou retombe rapidement et que les athlètes se blessent.